Le club de la figurine et des amis du Maréchal Jourdan nous avait donné rendez-vous en ce début septembre à Fétia. Il y a deux ans, l'expo avait souffert d'une baisse de la fréquentation en raison d'une date commune à l'expo avec celle d'Orléans. Donc pour faire oublier cet épisode, le club nous avait concocté cette année un concours panaché, comme la météo d'ailleurs. La preuve par l'image. Des démos avec Jean-Louis Berger, avec Philippe Jean-Gembre et Bruno Lavallée. Plus quelques hardis du club de Blagnac qui étaient venus donner main fort. Des tables de jeux accessibles à tout public sous la direction des membres d'In-Hoc-Signo-Vince. Pardonnez-moi pour la prononciation, allez voir directement sur leur blog. L'occasion aussi de voir grâce aux images des amphis des félés du modélisme, le boss d'Istorex, monsieur Christian Sauvé, en train de tirer entre les gouttes. Et n'y voyez pas de mauvais jeu de mots de ma part pour une fois. Et surtout l'expo avait une thématique. Cette année, les Amérindiens durant tout le week-end. N'est-ce pas Jean-Louis ? Ben oui, effectivement, le thème de l'expo de cette année est né un petit peu par hasard. Comme on le sait, chez nous, dans le club, Christian aime beaucoup les Indiens. Il y a Lydie qui a fait beaucoup sur la Nouvelle-France, où il y a des Indiens et des soldats français. Et avec la rencontre de Claude, qui lui avait proposé d'amener le Tipeee. Donc, avec les deux membres du club, qui ont fait beaucoup sur l'Amérique, on a décidé de faire un thème sur l'Amérique. Et tout spécialement sur la Nouvelle-France. Donc, tous les deux ans, ce thème va évoluer ? Oui, parce que, vu qu'on a démarré maintenant, on va essayer de trouver un thème pour tous les deux ans. Envoyer en fonction des affinités dans le club, les gens qui pourront présenter ou faire un thème. précis, soit le Premier Empire ou le Troisième Empire, pour l'instant. Et d'ailleurs, c'était l'occasion de voir également un peu de reconstruction historique et de tir, comme on vient d'entendre, derrière nous. Effectivement. Puisque les gens qui sont venus avec le Tipeee et le bivouac, ont des armes d'époque. Et bon, ils font des baptêmes de tirs au fusil à la poudre. Merci Jean-Louis. Merci. Regarde les têtes de Mickaël. Regarde. Tu te fais quoi là, toi ? Regarde, il sort de là. Qu'est-ce qu'il prend de toi là-dedans ? Regarde, il nous met la lumière. Regarde, regarde, regarde. Il nous pollue notre truc là. Ça, c'est le plus beau stand. La présidente, des fêlés, l'adhérent. C'est bon ? J'en fais pas trop, présidente ? J'en fais pas trop, ça va ? Ça va très bien comme ça ? Et puis après, vous avez une autre équipe ? Et là, c'est une autre équipe ? Ce sont tous les achats des CBA. Et bien voilà, ça partait bien la discussion. Ce sont les achats des CBA. La discussion partait bien. Ils sont riches aux CBA. Ils achètent les CBA. Sécurité, sécurité. Mais nous, on fidélise. On fidélise, voilà la parole. Ah, ils ont la carte avec le tampon ? Mais bien sûr. Oui, le tampon, il est là. Mais c'est là. Notre manifestation sont des gens que nous connaissons bien. On va perdre moins 20 kilos. Voilà. Qu'est-ce que vous deelez là, tous les deux ? Mais moi, je te merde le... Oh, pardon. C'est là, elle va rester. Oh non, oh non. Vous avez vu comment Figure NTV est traité par les Niçois ? Non, je m'en vais. Mamour, Mamour, Mamour. Nice, n'y allez pas. Gros Mamour, Gros Mamour. Tiens, je te l'en fous. Pleure pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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